Bonjour à tous c'est Yuna, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la sortie manga de la semaine donc les sorties manga de la semaine parce qu'il y en a plusieurs, il y en a un peu moins de 30 pour cette semaine donc nous sommes la semaine 3 de l'année 2020 et oui déjà ça passe, ça passe et du coup voilà, comme d'habitude tous les lundis voici les mangas qui sortent pour la semaine du coup on commence par les mangas qui sortent mercredi, donc mercredi 15 janvier et on commence par Eijin volume 14 des éditions de l'ENA, il existe 15 volumes en cours au Japon c'est un seinen qui mélange horreur, mystère, psychologique et action et en fait les Eijin c'est des êtres immortels et rarissimes, du coup ils sont pris en ras de laboratoire par des chercheurs et tout et là en fait on va suivre un lycéen qui vit une vie tout à fait normale jusqu'au jour où il se fait renverser par un camion et là du coup il découvre qu'il est un Eijin aussi, du coup il va se mettre à fuir les hommes ensuite nous avons Ballade Opéra volume 4 des éditions de l'ENA, il existe 5 volumes terminés au Japon donc c'est l'avant dernier tome, ça mélange comédie, fantasy et drame et en fait c'est un ange et un démon qui ont tué accidentellement un humain lors d'une mission le problème c'est qu'on ne sait pas pourquoi l'humain ne peut pas aller au paradis et devient donc une âme errante du coup l'ange va lui demander de devenir un Shinigami pour le dé et voici Bazar, la guerre dans le sang volume 4 des éditions Meiyan il existe 12 volumes en cours au Japon, c'est un seinen qui mélange action historique et école et en fait Bazar c'est un soldat dans une puissante armée mais sa vie va changer lorsqu'il passe du champ de bataille à l'école militaire où il devient conseiller on enchaîne avec une réédition Showbeats des éditions Pika il existe 8 volumes terminés en fait dans la version originale, dans les éditions originales donc je suppose que ce sera la même chose mais en tout cas c'est un seinen qui mélange comédie, drame, romance et science fiction et en fait ça se passe dans un monde où tous les foyers ont un personnel caractère donc en fait c'est un robot sous forme humanoïde en fait et là on suit Hideki, c'est un étudiant il me semble qui lui est bref bien en avoir un mais il est trop fauché un jour il en trouve un qui a le physique d'une jeune fille comme vous pouvez le voir sur la couverture, dans les ordures il le trouve donc il le ramène chez lui et en fait tout simplement on va suivre leur quotidien et qui elle est vraiment exactement et voici la première nouveauté de la semaine donc il s'agit de Doppelganger volume 1 des éditions KZ il existe 4 volumes terminés au Japon donc c'est une petite série et c'est un seinen qui mélange drame, fantastique, mystère et psychologique et du coup voici le résumé accusé à tort dans l'affaire des meurtres en série de sculpteurs perpétrés le long de la ligne Yokohama Makoto Kenzaki est exécuté par un coup du sort, céleste ou diabolique il se retrouve projeté dans le temps juste avant que les crimes ne soient commis pour empêcher les meurtres à venir et se venger du véritable assassin le Makoto Kenzaki du futur choisit comme partenaire son double du passé Kenzaki du futur et Kenzaki du passé vont alors se liguer pour enrayer l'affaire et poursuivre le coupable de cette énigme criminelle à suspense l'enquête de deux alter-égos contre le destin débute maintenant on continue avec un manga que vous devez connaître il s'agit de Doctor Stone volume 9 des éditions Glenna il existe 13 volumes en cours au Japon c'est un shonen qui mélange action, aventure, drame et science-fiction personnellement je ne lis pas le manga mais j'ai vu l'anime qui est juste génial j'ai trop hâte de savoir la suite d'ailleurs et en fait un jour il y a une lumière qui éclaire la terre entière et tous les êtres humains se transforment en pierre après ça se passe plusieurs millénaires après il y a deux lycéens qui se réveillent dans ce monde de pierre où la nature a repris ses droits en fait et du coup ils vont décider de faire revivre l'humanité on enchaîne avec une autre réédition Gun Last Order donc là c'est une réédition en volume double en fait c'est le volume 7, c'est des éditions Glenna pour les volumes double je ne sais pas combien il y en a donc on verra bien en fait je dirais ensuite c'est du genre action, science-fiction, post-apocalyptique, méca, un peu horreur aussi et en fait c'est tout simplement la suite de Gun pour ceux qui connaissent je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit c'est un manga vraiment super bien je pense que je ferais clairement une découverte manga sur celui-ci parce qu'il est assez vieux mais franchement il est super bien d'ailleurs il a été pris comme référence pour le film Alita Battle Angel je ne sais pas si vous l'avez vu mais il est très très bien même si par rapport au manga franchement le manga est 10 fois mieux mais bon voilà ça c'est mon avis en tout cas je vous le conseille carrément je pense que j'en ferai une découverte manga je ne sais plus si je l'ai dit mais je le redis au cas où maintenant nous avons Hell's Paradise Vol. 6 des éditions Kazé il existe 8 volumes en cours au Japon c'est un shonen qui mélange action, drame, fantastique et historique et en fait on suit l'histoire d'un ninja assassin qui attend en fait la mort en prison sauf que à cause de son entraînement surhumain qu'il avait fait avant tout lui résiste en fait il n'arrive pas à se faire exécuter c'est assez étrange mais bon voilà et en fait un jour une exécutrice arrive dans sa prison et lui propose à marcher donc la vie sauve contre un élixir d'immortalité dont tout le monde est mort en allant le chercher ensuite nous avons I Love You So I Kill You volume 9 des éditions Soleil il existe 10 volumes terminés au Japon donc c'est l'avant dernier tome c'est un shonen qui mélange drame, horreur, romance, école et surnaturel et en fait on suit un lycéen qui est amoureux d'une fille sauf que la veille de sa déclaration d'amour il aide une femme qui était en train de se faire violenter mais il se fait attaquer par un homme défiguré qui lui dit que lui aussi est condamné et depuis en fait il a tout simplement envie de tuer la fille qu'il aime et voici une autre nouveauté pour ce mercredi donc il s'agit du dragon et la nonne volume 1 des éditions Soleil il existe 3 volumes en cours au Japon c'est un shonen qui mélange comédie fantastique et quotidien et du coup voici le résumé offerte par son village au puissant dragon de la région la jeune soeur Clara a toutefois droit à un dernier vœu le sourien ne peut cacher sa surprise lorsqu'elle demande à être dévorée dans une habitation saine et propre le dragon découvre ainsi le pouvoir du ménage sous la tutelle experte de Clara il entreprend alors de nombreux aménagements afin de rendre plus cosy son antre épargnée temporairement la jeune femme va alors diffuser son savoir auprès des autres créatures donc un truc un petit peu loufoque mais ça doit être assez comique je pense on continue avec les 7 ninjas des fous volume 4 des éditions Meian il existe 8 volumes en cours au Japon c'est un shonen qui mélange action, drame et surnaturel et en fait l'histoire se passe au Japon en 1615 et Tokugawa est un chef de guerre on va dire qui vient d'écraser un clan et qui a formé une milice pour retrouver tous les survivants sauf que il y a 7 ninjas de l'ombre qui font leur apparition pour le contrer je suppose et voici Prison School volume 23 des éditions Soleil il existe 28 volumes terminés au Japon c'est un seinen qui mélange comédie, échi, romance et école et en fait l'histoire se passe dans un établissement extrêmement strict qui est normalement réservé aux filles sauf qu'il décide de faire une année test pour accueillir les garçons et seulement 5 garçons sont autorisés pour cette année on a ensuite une autre réédition donc c'est Ranma volume 12 il existe 20 volumes terminés dans les scissions normales là c'est la perfect édition c'est un shonen qui mélange bon aventure, comédie, art masio et tout mais bon après c'est un manga quand même assez vieux et assez connu donc je ne m'attarde pas dessus on enchaîne avec Secret Désir Stories volume 3 qui est d'ailleurs le dernier tome de la série c'est un shoujo qui mélange comédie, romance et quotidien c'est des éditions Soleil d'ailleurs et en fait on suit une fille qui est amoureuse d'un garçon et qui va jouer dans le film que tourne ce garçon nous avons ensuite Teacher Killer volume 3 des éditions Soleil il existe 5 volumes en cours au Japon c'est un shoujo qui mélange drame, romance et école et en fait c'est une fille qui suit des cours particuliers avec un prof ordinaire en effet celui-ci est en fait un tueur en série qui tue d'autres tueurs il a même tué d'ailleurs les parents de cette fille et elle cherche tout simplement à se venger il lui propose donc des cours d'assassinat j'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux mais bon pourquoi pas on continue avec The World's Best Boyfriend volume 5 des éditions Soleil il existe 7 volumes terminés au Japon c'est un shoujo qui mélange romance et école et en fait on suit une fille qui est amoureuse d'un senpai parce qu'il ressemble à un personnage de manga en fait tout simplement sauf qu'elle découvre que sa meilleure amie a aussi des sentiments pour lui cette fois-ci nous avons The Teacher Is Mine volume 7 des éditions Soleil il existe 9 volumes en cours au Japon c'est un shoujo qui mélange comédie, romance et école et en fait c'est dans le restaurant où elle travaille une lycéenne va voir une déclaration d'amour qui va se solder par un échec en fait le jeune homme est dévasté elle va se rendre compte après que c'est son nouveau professeur au lycée et du coup elle va se lier d'amitié avec lui et on finit les mangas qui sortent mercredi avec Your Name, Another Side, Earthbound volume 2 des éditions Pika c'est un shounen qui mélange comédie, romance et surnaturel mais bon ça vous le savez déjà et en fait forcément c'est du film Your Name du roman Your Name ou ce que vous voulez et là en fait ça retrace l'histoire mais avec des points de vue différents un peu plus travaillé sur les personnages secondaires et tout et franchement c'est plutôt pas mal moi j'ai le tome 1 donc je me prendrai sûrement le tome 2 je vous le conseille aussi surtout si vous adorez Your Name on passe maintenant aux mangas qui sortent jeudi donc jeudi 16 janvier et on commence par une nouveauté qui est Birdman volume 1 des éditions Vega il existe 15 volumes en cours au Japon c'est un shounen qui mélange action, école et science fiction et du coup voici le résumé Eichi Karasuma est un collégien très intelligent mais solitaire il sèche souvent les cours avec son seul ami Mikisada Komoda un grand gars costaud un jour où il sèche il rencontre Tsubame une fille très énergique et Rei Sagisawa alors qu'ils prennent le bus celui-ci a un accident au bord de la mort Eichi rencontre une légende urmaine l'homme oiseau donc après le résumé ne donne pas trop d'infos je trouve mais bon il faudrait le lire pour en savoir plus on continue avec Karsipona volume 5 des éditions Château Château il existe 6 volumes en cours au Japon c'est un shounen qui mélange action, aventure et fantasy et en fait c'est l'histoire d'un monde qui est béni par la magie mais qui est aussi maudit par les Karsipona et les Karsipona en fait c'est des êtres humains dont l'âme a été infectée par des esprits démoniaques et là on suit une sorcière qui vit cachée et qui va devoir combattre une Karsipona et maintenant nous avons le bateau de TZ volume 5 des éditions Vega il existe 10 volumes en cours au Japon c'est un Seinem qui mélange mystère, enquête, fantastique et drame et en fait l'histoire se passe en 1989 alors qu'il y a une histoire justement d'empoisonnement qui frappe une école le coupable est un policier apparemment mais celui-ci clame son innocence plusieurs années après son fils décide de lui rendre visite en prison mais lorsqu'il arrive en fait il se retrouve dans le passé 6 mois avant la tragédie et voici la dernière nouveauté de la semaine il s'agit de Mauvaise Herbe volume 1 des éditions Le Lézard Noir il existe 2 volumes en cours au Japon c'est un Seinem qui mélange drame et quotidien et voici le synopsis au cours d'une descente de police dans une maison close miteuse maquillée en salon de massage le lieutenant Yamada rencontre Shiori une lycéenne fugueuse qui lui rappelle sa propre fille décédée à peine raccompagnée chez elle par la police Shiori disparaît de nouveau fuyant les coups de sa mère abusive Yamada part à sa recherche mais la jeune fille désemparée trouve refuge chez un inconnu à la bienveillance très équivoque on continue avec Peleliu volume 7 des éditions Vega il existe 7 volumes en cours au Japon donc on est au même niveau c'est un Seinem qui mélange drame, comédie et historique et en fait ce manga il décrit la vie des soldats japonais pendant la bataille de Peleliu lors de la seconde guerre mondiale et on y suit Tamaru qui est un soldat rêveur en fait qui n'a qu'une envie c'est de rentrer chez lui et de devenir mangaka la vidéo est bientôt terminée car nous passons maintenant au manga qui sort vendredi donc vendredi 17 janvier et on commence par The Nils Line volume 14 des éditions Kana il existe 14 volumes en cours au Japon aussi donc on est au même niveau c'est un Seinen qui mélange action, drame, romance et surnaturel et en fait on suit une jeune étudiante qui un jour se fait attaquer par un vampire qui était un de ses amis proches il se fait arrêter par un policier qui est en fait mi-humain, mi-vampire immédiatement les deux donc le policier et l'étudiant sont attirés l'un par l'autre et d'un autre côté on a un groupe de terroristes qui veut révéler l'existence des vampires personnellement je n'ai pas lu le manga mais j'ai vu l'anime qui est plutôt pas mal moi j'ai bien aimé on enchaîne avec Nogan's Life volume 8 des éditions Kana il existe 9 volumes en cours au Japon c'est un Seinen qui mélange action, drame et science-fiction et en fait suite à une guerre il y a des êtres supérieurs qui ont été modifiés donc en fait on les appelle des Extends et on suit l'un d'entre eux dont la gâchette a été située sur la nuque et il n'a aucun souvenir de sa vie passée et travaille pour une femme intelligente pourquoi ? j'en sais rien mais bon pourquoi pas et voici une réédition donc Shaman King volume 1 d'ailleurs c'est des volumes doubles donc c'est une réédition en volume double en volume 5 il existe en volume simple pardon il existe 35 volumes terminés au Japon donc moi personnellement je pense que je vais me le prendre parce que c'est un manga assez vieux et ça faisait longtemps que j'avais envie de le prendre donc pourquoi pas en volume double c'est des éditions Kana donc c'est de l'action surnaturelle et historique et en fait pour l'histoire donc on suit un jeune lycéen qui est très doué et très intelligent et qui un soir va rentrer chez lui en passant par le cimetière et en passant par le cimetière il voit au loin un jeune homme qui est en train de faire la fête avec les fantômes des morts et le lendemain il retrouve ce jeune homme dans sa classe comme nouvel élève ensuite nous avons Sky High Survival volume 17 des éditions Kana il existe 21 volumes terminés au Japon c'est un seinen qui mélange action, horreur et mystère et en fait on suit une lycéenne qui d'un coup va se retrouver sur le toit d'un immeuble donc elle sait pas trop comment dans un monde où il n'y a que des gratte-ciel aux alentours et en fait elle va essayer de retrouver son frère qui est dans ce monde aussi tout en essayant d'échapper à des personnes masquées qui veulent la tuer et on finit par So Charming volume 8 des éditions Kana il existe 11 volumes en cours au Japon c'est un shoujo qui mélange comédie, romance et école et en fait on suit une lycéenne qui rêve de tomber amoureuse sauf qu'un soir lors d'une soirée de groupe un des garçons lui dit que ça n'arrivera jamais si elle continue de fantasmer et il se propose donc d'être son conseiller voilà c'est la fin des sorties manga de cette semaine donc j'espère que ça vous a été utile surtout ce genre de vidéo c'est vraiment le but en fait que ça vous soit utile de découvrir des mangas qui sont déjà en cours mais que vous ne connaissez pas forcément n'hésitez pas à me dire si franchement c'est trop long de dire le résumé à chaque fois si vous voulez vraiment un truc encore plus condensé ou si au contraire vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à me le dire en commentaire je ferai en fonction après moi je trouve que ce format là est plutôt bien voilà j'en dis un peu mais pas trop non plus pour pas que ça dure trop longtemps après forcément comme à chaque fois il y a des tomes nouveaux il y en a pas mal que je répète mais bon voilà je me dis qu'il y a sûrement des nouveaux où vous vous retenez pas forcément donc c'est pour ça que je le redis à chaque fois il n'y a vraiment que pour les mangas très très connus que ça ne sert à rien que je donne un résumé donc voilà n'hésitez pas aussi à me dire quel manga vous intéresse parmi toutes ces listes que je vous ai montré moi personnellement il faut que je prenne le tome 2 de Your Name la suite aussi de Eijin que j'adore j'adore le manga par contre l'animation de l'animé j'aime pas du tout c'est de la 3D vraiment je l'ai en horreur j'aime pas du tout regarder des animés en 3D mais le manga par contre est génial donc il me le faut absolument et comme je le disais aussi j'aimerais bien prendre aussi Shaman King donc commencer les volumes doubles pourquoi pas parce qu'on en a dit souvent beaucoup de bien donc je pense que je vais me laisser tenter donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile surtout et vous l'aurez aimé n'hésitez pas à laisser le petit pouce de si c'est le cas ça me ferait super plaisir et puis moi je vous dis à une prochaine fois ciao 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 ciao